bonjour je vous propose une nouvelle vidéo aujourd'hui c'était ma journée lecture j'ai découvert donc je vous ai fait une précédente vidéo parlant du steaming chez les personnes avec autisme mais aujourd'hui j'ai découvert un second article qui s'appelle la double empathique la difficulté de la double empathie et donc ça parle également de l'autisme et j'ai trouvé cet article était très très intéressant et il m'a beaucoup fait penser à ce que dit un psychiatre qui est spécialisé dans le domaine de l'autisme qui s'appelle lionel coudron qui a beaucoup écrit notamment sur la sociabilité des personnes avec autisme cet article donc reprend vraiment des points qui ont été mis en évidence par lionel coudron cet article a également été publié sur mediapart le 11 mai 2021 les auteurs s'appelle compton brabembert isman et milton voilà et il s'intitule des difficultés de la double empathie alors l'empathie qu'est ce que c'est l'empathie on peut la définir comme une capacité à comprendre ou être conscient des sentiments des pensées et des expériences vécues par les autres l'empathie elle est très liée à autre chose qu'on appelle la théorie de l'esprit on peut être plus ou moins empathique les personnes hypersensibles c'est un autre une autre comment dire diversité neurologique c'est un autre type neurologique les personnes hypersensibles font preuve d'une très grande empathie ce que ce qu'explique cet article c'est que les personnes autistes peuvent avoir des difficultés à communiquer on les perçoit de cette façon là parce que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental c'est un trouble qui va affecter la perception de son environnement et du monde extérieur à partir de là les personnes avec autisme n'ont pas la même perception que nous que des personnes neurotypiques de ce qui se passe et notamment dans le domaine de la communication alors si on indique il est bien enfin comment dire il est très souvent mis en avant que les personnes avec autisme ont des difficultés à communiquer qu'elles ont des difficultés à décrypter les visages qu'elles ont des difficultés à comprendre par exemple là les les expressions imagées le langage non verbal les codes sociaux c'est ce qui est le plus souvent mis en avant ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article là encore c'est qu'on renverse un peu la perspective et on montre que les neurotypiques ont aussi des difficultés à comprendre ce que les personnes autistes ressentent et c'est ce qui appelait la double empathie le problème de la double empathie d'un côté les personnes autistes de par leur particularité neurologique ont du mal à comprendre ce que les neurotypiques veulent exprimer mais en face les personnes avec autisme ont également du mal à comprendre ce que les personnes neurotypiques ont à exprimer voilà donc la l'incompréhension vient des deux côtés à la fois des personnes neurotypiques mais également des personnes autistes c'est ça qui est très très intéressant du coup ces difficultés d'un côté et de l'autre pose des problèmes pour établir un lien donc ils prennent comme exemple que j'ai déjà un petit peu évoqué le fait que la personne autiste a des difficultés à lire entre les lignes la personne autiste a des difficultés avec le langage non verbal les gestes elle a également des difficultés à gérer les distractions c'est son mode de fonctionnement c'est son mode d'être de l'autre côté la personne neurotypique elle va avoir tendance à sur interpréter ce qu'elle fonctionne avec ses propres codes c'est comme si on avait deux mondes en fait deux mondes qui ont du mal à se rencontrer les personnes neurotypiques dont vont sur interpréter comme elle sur interprète et là c'est intéressant parce que ça fait un petit peu également penser aux accords toltèques vous savez j'en parlerai après du coup la personne neurotypique va sur interpréter elle va se elle va faire des hypothèses elle va se faire une impression négative de la personne autiste et elle va avoir beaucoup de mal à se mettre à la place de la personne autiste elle ne fera pas preuve d'empathie elle va avoir beaucoup de mal à se représenter ce que ressent et ce que se représente elle même la personne avec autisme pourquoi est ce que ça me fait penser aux accords toltèques je ne sais pas si vous les connaissez les accords toltèques c'est un c'est un livre qui a été écrit par don miguel ruiz et qui a un petit peu comment dire vulgariser la pensée toltèque le chamanisme toltèque mais on est dans quelque chose de vraiment qui permet qui donne des outils dans la vie quotidienne dans la vie de tous les jours le premier accord toltèque c'est que ta parole soit impeccable une parole donc qui ne qui ne nie pas aux autres le deuxième accord toltèque c'est quoi qu'il arrive ne le prend pas personnellement or les personnes neurotypiques par rapport à une personne autiste peut tout à fait prendre personnellement justement par incompréhension le comportement de la personne autiste ça c'est la première chose c'est typique des neurotypiques on va le dire le troisième accord toltèque c'est ne faites pas de suppositions ou si vous en faites faites en plusieurs et on est bien d'accord qu'au quotidien toutes les personnes neurotypiques qui sont majoritaires dans notre société ne cessent de faire des hypothèses il ne m'a pas souri parce qu'il m'en veut et la personne va s'accrocher par exemple à cette hypothèse on est vraiment là dedans en fait on est dans le relationnel je vais terminer pour les accords toltèque comme ça vous les aurez tous le donc ne fait pas ne fait pas d'hypothèse aussi tu en fais non en faisant plusieurs le quatrième accord s'est fait de ton mieux et il y en a un cinquième où il a écrit un livre uniquement sur ce cinquième accord c'est doute doute de tout de la réalité mais en doute exerce ta capacité à douter ce qui permet en fait de relativiser j'arrête là pour les accords toltèque parce que ce n'est pas ce n'est pas le mieux mais c'est intéressant tout de même de remettre en lien cette pensée parce que cette pensée elle porte vraiment sur le relationnel et là lorsqu'on aborde par exemple le problème de la double empathie entre deux personnes une personne neurotypique et une personne autiste on est vraiment dans une question de relationnel véritablement les deux et pas seulement la personne autiste et c'est ça qui est intéressant ce sont les deux personnes ont du mal à se comprendre et j'ajouterais c'est bien pour ça que ça me donne encore plus envie de faire ce genre de vidéo aussi bien à destination des familles qui ont des enfants et qui côtoient des personnes autistes que pour aucun destination des personnes qui ne connaissent pas l'autisme parce que la sensibilisation la sensibilisation est vraiment importante et une sensibilisation qui soit plutôt simple pour bien parvenir à se représenter l'intérieur d'une personne autiste sa façon de percevoir les choses pour mieux la comprendre et donc éviter le rejet et donc améliorer l'envie l'environnement et la sociabilité de des personnes avec autisme toutes les personnes avec autisme n'ont pas comment dire la facilité verbale de de joseph chauvanek toutes n'ont pas la possibilité de s'exprimer et d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur d'elle pour expliquer aux autres alors je ne fais pas porte voix mais j'espère que je contribue un petit peu donc si je continue cet article qui est basé sur des études là encore c'est un article basé sur les études scientifiques donc ce n'est pas moi qui dit pour une fois je m'appuie sur quelque chose d'étude sur une étude sur quelque chose de vraiment un peu plus un peu plus carré que ce que je propose d'habitude ils en ont déduit que c'est la façon d'interagir des personnes autistes la façon dont elles manifestent leur la façon dont elles se manifestent la façon dont elles manifestent leur leur discours et non parce qu'elles disent qui amènent les neurotypiques à les juger alors un exemple très concret si je prends l'exemple de mon fils on peut rapidement juger parce que il va avoir du mal par exemple dans le ping pong conversationnel lorsqu'il a une chose à dire qui est très souvent très intéressante il va vouloir intervenir même si une autre conversation celui là c'est à la fois l'envie répressible de communiquer immédiatement ce qu'il a à dire par peur de l'oublier et d'autre part la difficulté à percevoir le moment où il va pouvoir intervenir en famille nous ça ne dérange pas on est habitué on connaît ego on sait que ce n'est pas de la malveillance ni volonté de s'affirmer ni le signe d'un ego extrêmement surdéveloppé c'est juste une difficulté à comprendre le ping pong conversationnel en revanche si ça se produit avec d'autres jeunes de son âge qui ne connaissent pas le fonctionnement des personnes avec autisme ça peut très vite induire un jugement négatif à son sujet et c'est ce qui arrive très quotidiennement et très couramment aux personnes autistes donc ce n'est pas le fait que ce qu'elles ont à dire n'a pas de valeur l'étude montre bien que le contenu de ce que disent les personnes avec autisme ce que disent les personnes neurotypiques présente autant d'intérêt c'est plus la façon et la façon d'interagir qui fait que très souvent les personnes neurotypiques vont se faire une opinion négative et donc être dans une position de retrait par rapport à la personne autiste et ça c'est problématique parce que ça surajoute en fait c'est ça qui crée en réalité l'handicap social le handicap social c'est ce qui amène les personnes autistes avoir moins d'amis un réseau moins diversifié et donc également par voie de conséquence moins de moins d'amis moins de réseaux moins d'offres d'emploi et tous ceux qui en découlent et parfois même de l'isolement donc les neurotypiques on pourrait en conclure qu'ils jugent en fait sur l'apparence et non sur le contenu et on sait très bien que c'est quelque chose de courant même entre eux neurotypique n'est ce pas lorsque vous passez par exemple un entretien ou lorsque vous êtes à l'université et que vous passez à un oral moi ça m'est arrivé j'ai passé des oraux on m'a parfois jugé plus sur mon apparence que sur la qualité mon travail le fondant mon travail contenu mon travail donc c'est quelque chose de véritablement très courant et qui n'affecte pas uniquement les personnes avec autisme c'est un fonctionnement neurotypique on va juger plus sur l'apparence que sur le contenu mais par voie de conséquence ça touche de plein fouet et ça touche plus fortement et plus durement les personnes avec autisme donc les personnes autistes d'après cette étude se lie plus se lie plus facilement avec d'autres personnes autistes les études montrent que la qualité des interactions entre deux personnes autistes et la même que la qualité des interactions entre deux personnes neurotypique et c'est là où en fait ça m'a évoqué les études de lionel coudron je crois c'est lionel ou c'est lionel coudron le professeur coudron qui travaille au québec puisque lui il a écrit beaucoup de choses il a même je crois que son dernier ouvrage portait poser la question de savoir s'il était nécessaire d'adapter les personnes autistes à une sociabilité neurotypique dans la mesure où les personnes autistes il a fait toute une étude puisque lui travaille avec des personnes autistes et il s'appuie en fait sur les paroles des personnes autistes pour écrire ses ouvrages et il dit que les personnes autistes c'est pas qu'elles n'ont pas et non c'est pas qu'elles n'ont pas sociabilité elles ont leur propre sociabilité qui leur est particulière et qui n'est pas tout à fait la même que la sociabilité des personnes neurotypique donc on voit bien que nous sommes à une ère où il va falloir faire preuve d'une grande ouverture pour que chacun trouve sa place dans notre monde et que en effet il n'y a pas eu un seul type de sociabilité et que chacun peut s'intéresser à la façon d'interagir de l'autre puisque les personnes avec autisme entre elles ont leur propre sociabilité et que ça se passe très bien et qu'elles le vivent très bien et qu'en fait c'est lorsque elle change quand elle passe entre dans une sociabilité mixte on va dire entre une personne neurotypique et une personne avec autisme donc en fait les personnes autistes sont moins attentives alors par contre oui ce qui est intéressant voilà c'est que les personnes avec autisme comme je le disais dans ma précédente vidéo et au début de celle ci on a souvent tendance à présenter les points faibles des personnes avec autisme mais elles ont également énormément de points forts et et ça m'a fait plaisir de le voir dans cette dans cette étude parce que justement l'un de leurs points forts qui commencent à être reconnus par certaines entreprises notamment malheureusement uniquement dans par malheureusement heureusement je ne sais pas uniquement dans le domaine informatique pour le moment en israël également dans le domaine du contre espionnage mais comme ils sont moins attentives en fait aux attentes sociales elle s'exprime avec plus de liberté et donc avec plus d'originalité et on peut penser que les personnes avec autisme peuvent être à l'origine des des changements de modèle voilà des changements conceptuels parce que elles vont avoir un autre angle d'approche qui n'est pas l'angle d'approche habituel voilà donc j'espère que c'est ce second petit compte rendu sur les problèmes de la double empathie vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt